Salut tout le monde, c'est Coach Miram et aujourd'hui un nouvel épisode de ma série Road to Brazil avec le sourire, vous vous en doutez, après le match exceptionnel livré par la Belgique hier, enfin en tout cas le résultat exceptionnel parce que tout n'était pas parfait, loin de là. Néanmoins c'est clair que ça fait super plaisir, donc c'est une victoire 0-3, malgré le début d'une match très compliquée, une équipe serbe qui touche le montant après même pas de minutes de jeu, là l'excellent Tosic qui frappe le bois. Bon, il faut avouer que les 20 premières minutes étaient complètement serbes, on a eu un grand Thibaut Courtois dans les goals, quelques sauvetages miraculeux de Compagnie de Vermalen, un Vertongen un peu à la ramasse. Néanmoins à demi-heure sur un centre, mais vraiment magnifique, un exemple dans le genre de Kevin De Bruyne sur la tête de Benteke, on ouvre le score contre le cours du jeu, il faut bien l'avouer, on a eu une plus d'occasion avant, mais rien de spécial. Donc on marque quasiment sur notre première occasion. Et puis on tient jusqu'à la mi-temps tranquillement, et au deuxième mi-temps, pareil, on a 10 minutes compliquées. On les gère bien, avec à nouveau des beaux arrêts de Courtois, une bonne défense de Compagnie sur plusieurs passages, on va dire. Et après, on déroule complètement, à partir de la 60ème, je dirais, on a complètement déroulé. On s'est monté largement meilleur que cette équipe serbe, avec un deuxième goal qui est une belle passe en profondeur de Chadli vers De Bruyne, qui trompe le gardien, alors qu'on avait déjà eu des grosses occasions, notamment Hazard, qui juste avant avait raté, avait voulu faire une petite pichenette là, au-dessus du gardien, mais celui-ci l'a sauvé. On a vu aussi Mertens qui a frappé, qui a fait aussi une petite pichenette à côté des éléments, c'était pas le jour des pichenettes à Belgrade. Voilà, dans l'enfer promis, qui pour finir, n'en était pas vraiment un, à part par quelques moments en début de match, où c'était un peu chaud, mais sinon, il y avait quoi ? Il y avait 30 000 personnes, grand max, je dirais. Donc, c'était pas vraiment à la hauteur de ce qu'on pouvait s'attendre, mais tant mieux, évidemment. Et puis, ils ont été vite refroidis, il faut l'avouer. Et donc, le troisième but, qui moi, je vous le conseille de le regarder, le regarder encore, c'est un exemple, le type de contre-attaque, il est magnifique. Ça part d'Overtongen, ça va dans les pieds de Benteke, qui fait une magnifique déviation en un coup, en un temps, pardon, qui la met dans l'axe, je ne sais plus vers qui c'était, mais peu importe. Et il a une magnifique ouverture, à nouveau, vers, c'était vers Mertens, je pense, voilà, oui, vers Mertens, qui fait une magnifique ouverture vers Fortongen, qui fait un raid de 60 mètres, qui fera un très bon centre vers Miralas, sans doute hors jeu, mais néanmoins, Miralas tout seul, qui marque. Et, ouais, donc un but magnifique à la 90ème, qui conclut le match, donc une très belle victoire. Une victoire indispensable au niveau de... Pour le classement, c'est vraiment très précieux, voilà. Et en distance, donc, de 3 points, les Serbes, et ça, c'est vraiment parfait. Alors, je vais vous donner, comme d'habitude, mon bulletin de note pour le match, et je vous préviens, ça va être assez dithyrambique pour la plupart des joueurs. Avec Thibaut Courtois, je lui mets 8 sur 10, simplement parce qu'il était parfait. Je ne vais peut-être pas mettre 9, parce qu'on ne peut pas dire qu'il nous a, disons, fait 3, 4 à des miracles, mais sur 8 sur 10, c'est l'argent à mériter. Tout ce qu'il a eu à faire, il l'a fait parfaitement, donc c'est vraiment une sûreté, alors qu'il n'a que 20 ans. Une sûreté dans ses caches, c'est génial, franchement. Alder Weyroll, je lui mets 7 parce qu'il a fait son match, sans plus. Il n'a pas été génial, loin de là, mais néanmoins, il n'y a pas eu trop d'action de son côté. Je pense que défensivement, il était meilleur que Vertongen, notamment, mais offensivement, il n'a rien apporté. Compagnie, 8, c'était derrière un rock, comme d'habitude, il était incertain, mais on ne l'a pas vu. On n'a pas vu qu'il n'était pas à 100%, c'est-à-dire qu'il l'était sans doute alors. En tout cas, c'est l'impression qu'on a eu, parce qu'il a vraiment été parfait dans son jeu défensif, dans son placement, même dans son sacrifice, plusieurs fois se jeter pour empêcher la frappe, c'est vraiment quelque chose qu'il fait souvent, et il a un engagement vraiment sans faille. Et Vermalen, je mets pareil, je mets Witt. Lui aussi, c'est plus ou moins le même genre de match que Compagnie, en fait. Pas beaucoup de travail dans le jeu et rien, en tout cas moins que lors des matchs précédents, mais qualité dans son positionnement, dans son marquage, dans ses tackling, vraiment impressionnant. La paire centrale Compagnie-Vermalen, moi je le répète à nouveau, c'est une des meilleures au monde. Je n'ai pas peur de le dire qu'il n'y a pas énormément, peut-être sûrement la paire centrale espagnole doit être meilleure. Mais sinon, je ne vois pas trop, franchement. Mettez-moi en commentaire si vous voyez des paires centrales meilleures, Compagnie-Vermalen. Je ne connais pas toutes les paires centrales du monde, évidemment, mais quand je regarde un peu ce qui se passe à côté, dans les autres pays, ça ne me paraît pas supérieur, en tout cas. Alors le milieu défensif, Axel Witzel, le 8 sur 10. Alors lui, il a été vraiment extraordinaire dans la récupération, mais pas seulement, une fois qu'il récupère le ballon, c'est bien de le faire, mais bon, si après on le repère directement après, ça n'a servi à rien. Et or, lui, il récupère le ballon et il relance proprement sans perte de balle. À nouveau, c'est le genre de match dans lequel j'aimerais bien voir le nombre de fois qu'il a perdu le ballon, comme si c'est vraiment se compter sur les doigts d'une seule main, et ça c'est impressionnant de voir, il a la sérénité, il respire la sérénité, tout simplement. Dembele, 7, un peu moins bon que Witzel, à mon avis, il a fait une ou deux pertes de balles qui auraient pu coûter cher, notamment en première mi-temps, mais néanmoins, il a toujours une de ses facilités à remonter le ballon, c'est impressionnant. La balle, il la prend dans nos 30 mètres et il remonte facilement jusqu'au milieu de terrain, et très souvent, neuf fois sur le 10 à l'aise sans la perdre, et avec une aisance technique vraiment fabuleuse. Il a aussi fait quelques très bonnes passes vers l'avant, et je l'ai même vu tacler, donc quelques bonnes passes tranchantes, et donc je l'ai même vu tacler plusieurs fois, donc dans son rôle, il est joué plus bas qu'on a peut-être l'habitude de le voir en équipe belge, mais il est donc taclé dans un rôle défensif, ce qui était rare avant, c'était pas vraiment un joueur qui allait à l'engagement physique, et là on voit qu'il a énormément progressé en Angleterre à ce niveau-là, et c'est plutôt très très sympa à voir. Eden Hazard, 5 sur 10, alors moi j'en peux plus Eden Hazard, en équipe nationale, pardon, je n'en peux plus, il n'a rien réussi de son match, je pense, on va encore dire que je suis dur avec lui, parce qu'il a une note très largement en dessous de tous ses équipiers, mais franchement je suis désolé, mais il a perdu un nombre incroyable de ballons, il n'a absolument rien créé de dangereux dans la défense serbe, c'est censé être le meilleur joueur de l'équipe, et il est vraiment vraiment pas quoi. Honnêtement c'est malheureux, on a un joueur comme ça, il n'arrive pas à l'utiliser correctement, et on est content de le voir sortir, et ça c'est vraiment ce qu'il y a de pire, on est content de le voir sortir Eden Hazard, c'est dommage. Chadli, 7, un bon travail défensif, un positionnement en début de match qui était plutôt moyen, je dois bien l'avouer, les 10 premières minutes il a eu du mal avec Wirtungen, mais ouais 10-15 minutes il a eu du mal, après il a été recadré un peu plus dans l'axe, Hazard est passé un peu plus vers la gauche, ça a été un peu mieux là, mais il a apporté, il a apporté pas mal, un assist sur Verdebrun, mais bon, pas exceptionnel quoi, mais bon quand même, bon match. Oui, et j'ai oublié Jan Wirtungen, pardon, je lui ai mis 7 sur 10 aussi, parce que simplement il a eu un début de match très compliqué, honnêtement, pas bon, simplement pas bon dans son début de match, Wirtungen, il était mal placé, pris à froid on va dire, par Tosic, mais après les 20 premières minutes, il s'est très bien rattrapé, plus grand chose n'est pas assez de son côté, et surtout à la 90ème minute, il accorde la puissance, la force de faire un raid de 60 mètres, donc comme je l'ai dit, pour aller offrir un assist, donc voilà il fait un assist quand même, c'est pas mal, on reprochait au bac belge ne pas être offensif, à raison, et donc ça a plaisir de le voir faire un assist vers Tosic, mais c'est vrai que c'est dommage ces premières minutes, sinon il aurait pu y avoir un 8 aussi quoi, mais bon, je pense que vu le résultat, et vu la solidité défensive qu'on a eu, je pense qu'aucun joueur défensif ne méritait moins de 7, voilà. Donc De Bruyne, l'homme du match, 9 sur 10, il a été parfait, je pense qu'il a perdu très peu de ballons, mais surtout, surtout il joue à un jeu avec beaucoup de risques, il tente des ouvertures compliquées, des changements d'aile, niveau des centres, il est parfait, et malgré tout, il réussit à créer du danger, à perdre peu de ballons quoi, et ça c'est impressionnant, un assiste, un but, plusieurs fois des ballons de but à ses équipes, des ballons de finition, comme on appelle ça, il a rayonné sur ce match, mais je ne peux pas le même moins que 9, franchement, il a franchement été parfait, honnêtement, c'est une prestation, c'est une prestation qui, vraiment, fait réfléchir, sur le fait qu'il est peut-être maintenant indispensable à cette équipe belge, et en tout cas, je ne dirais pas la révélation, parce qu'on sait tout ce que De Bruyne est bon, il a déjà fait des bonnes rentrées, mais là, sur un match comme ça, je ne m'attendais pas à le voir aussi bon Kevin, il montre en tout cas qu'il a le talent pour être un joueur de classe mondiale, et je pense que tout le monde l'a vu hier. Benteke, 7 ennemis, en premier mi-temps, il a marqué, c'est vrai, mais je ne l'ai pas trouvé très bon, en fait, il a raté beaucoup de contrôle, mais, il n'a pas eu un impact, comme on pourrait le souhaiter, mais néanmoins, en deuxième, il a été excellent, vraiment, 7 ennemis, c'est surtout, sur la première mi-temps, il aurait peut-être 5 ennemis, je lui mettrais 5 ennemis sur la première mi-temps, malgré son but, 5 ennemis ou 6, mais 8 facilement, ou 8 ennemis sur la deuxième mi-temps, parce qu'il a gagné tous ses duels, il a été très bon en son joueur de haut au but, vraiment, il a pesé le pauvre Bicevac, il a subi 45 minutes de cauchemar, il a été vraiment pas bon, face à Benteke, et là, il a montré quand même qu'il avait quelque chose, Benteke, j'étais sur sa deuxième mi-temps, et le premier mi-temps, je suis allé un peu sur son match, parce que même s'il marquait un très beau goal, un goal qu'on attend qu'il le fasse, qu'il doit mettre, mais qui est beau, j'étais un peu déçu de son match, je me demandais un peu, s'il avait vraiment le talent, nécessaire, pour être titulaire chez les Diables Rouges, et après ça, après ce deuxième mi-temps, moi je pense que oui quand même, parce qu'il a vraiment, créé quelque chose, il a eu de l'impact, un sacré impact sur cette défense serbe, et il a monopolisé à chaque fois, plusieurs joueurs, on le voit sur le deuxième but, il a décroché très bas, pour aller chercher le ballon, mais directement, il y a un joueur qui doit aller vers lui, et créer des trous, Dubycevic doit aller avec je pense, et ça crée des trous dans la défense, qui permet à Chadli, de mettre une belle balle vers De Bruyne, donc très bon match de Benteke, alors pour les remplaçants, donc Driss Mertens, je lui mettrais 7 ennemis, il a eu un impact impressionnant, avec, ouais voilà, mieux qu'Hazard, beaucoup, beaucoup mieux qu'Hazard, il n'a pas perdu un ballon, il a créé des occasions, il a eu bien 2 ou 3 occasions, qu'il s'est quasiment créé tout seul, en s'infiltrant, ah c'est un dommage qu'il n'a pas réussi à marquer ce petit but, là sur cette piche nette, qui était quand même très bien jouée, à mon avis, mais une entrée très intéressante de Driss Mertens, et Miralas, je ne vais pas lui mettre une note, il est rentré 5 minutes, mais il a marqué, donc voilà, on ne lui en demande pas plus, et pour finir, je vais mettre une note au coach, sur ce match, je lui mets un 8 sur 10, bien mérité, bravo à Mark Widmott, je n'étais pas toujours convaincu, par ses choix précédemment, mais là aujourd'hui, il faut être réaliste, il n'a pris que des bonnes décisions, le fait de mettre Witzel en récup, de mettre De Bruyne d'entrée, d'aligner Benteke au lieu de Miralas, ou Vossen en pointe, là il m'a bluffé, Alder Weyroll à droite au lieu de Simon, c'était le choix gagnant, bref, que des bons choix, si on accepte Hazard, qui n'a pas été bon, mais le mettre Hazard, ce n'est pas un mauvais choix en soi, et après il n'en plus rien, si Hazard n'est pas bon, et même Chadli, le choix de Chadli, pour l'impact physique, il n'était pas mal non plus, donc bravo à Mark, j'espère qu'il va continuer comme ça, à m'épatier, parce que je ne m'attends pas, franchement, à ce qu'il ait d'aussi bonnes décisions, et ça a vraiment plaisir. Et avant de parler de Belgique-Écosse, de mardi soir, faisons un point sur le classement général de ce groupe, et donc des affrontements qui ont lieu hier, on le voit, une victoire malheureusement pour nous, de la Croatie en Macédoine, sur une grosse grosse erreur du gardien macédonien d'ailleurs, c'est vraiment dommage, et donc le Pays de Galles qui l'emporte en fin de match, avec un doublé de Gareth Bale face à l'Écosse, donc un doublé, un but sur pénalty, et un but dans le jeu à la 90ème minute, ou vers la 90ème minute en tout cas, donc l'Écosse qui vient de se faire battre au Pays de Galles, au classement général, nous sommes en tête, avec notre 7 sur 9, 6 buts marqués, 1 sur l'enquête dans 3 matchs, c'est parfait quoi. La Croatie est juste derrière nous, avec le même nombre de points, mais à une différence de but, qui, je vous le rappelle, est le critère pour départager les équipes à égalité, donc c'est important de la soigner, ce qui a été fait, bien sûr, hier par les Diables, et la Serbie, qui est juste derrière, avec seulement 4 points, le Pays de Galles, l'Écosse et la Macédoine, sont juste après, on le voit, un groupe qui est très homogène, donc toutes les équipes ont déjà pris des points. Donc, comme on l'a vu, l'équipe d'Écosse que nous allons rencontrer mardi, est une équipe qui est un peu malade, une bête, blessée, c'est vrai que les résultats ne sont pas terribles, avec seulement, donc, ces 2 petits points sur 9, pour les Écossais, qui sont donc avant-dernier de ce groupe. Alors, il faut savoir qu'il y a vraiment un énorme problème de coach, il est très, très critiqué, Craig Leven, il est soit assez lettre, une défaite en Belgique, et ça en est sans doute terminé, parce que les supporters le prennent vraiment comme grand responsable du mauvais début de cette campagne, et depuis d'ailleurs qu'il est là, il est fort critiqué. Apparemment, il n'aurait pas les épaules pour le métier de sélectionneur de l'Écosse, d'après les fans écossais, qui, on le sait, sont toujours assez forts, pourtant derrière leur équipe, mais là, apparemment, d'après ce que j'ai pu dire sur certains forums de supporters écossais, ils trouvent que l'équipe n'est pas derrière le coach, et ne se donne pas à fond sur le terrain, ce qui est étonnant, ce qui n'est pas dans la mentalité des gens, pardon. Et donc, Craig Leven, qui joue sa tête en Belgique, qui joue sa tête, mais qui est obligé de gagner, en plus, avec ce départ très mauvais, l'Écosse doit maintenant quasiment gagner tous ses matchs, pour pouvoir aller au... au Brésil, et donc, ça ne va pas être un adversaire facile à manœuvrer, mais c'est peut-être mieux que ce soit une équipe qui ait besoin de gagner, qui vienne à Bruxelles, parce qu'on sait que la Belgique a souvent du mal à jouer contre des équipes qui viennent pour prendre le point, qui viennent regrouper, comme la Croatie, notamment, l'a fait. Au niveau statistique, cette équipe d'Écosse, c'est surtout une équipe qui joue très bien à domicile, ils n'ont peut-être battu depuis plus de deux ans, dans le rang d'Amden Park, et encore, c'était 2-3 contre l'Espagne, qui était le futur champion d'Europe à ce moment-là, mais à l'extérieur, ce n'est surtout qu'une seule victoire sur les 5 derniers matchs, en Chypre, encore bien, et à part ça, il y a 3 défaites pour un seul nul en Slovénie, donc une défaite 5-1 aux Etats-Unis, une défaite 2-1 au Pays de Galles, on l'a vu, et 3-1 en Espagne. S'ils remontent plus loin, ils ont aussi été battus en Irlande, notamment en République Tchèque, enfin bref, c'est une équipe qui s'exporte très mal, qui a du mal à marquer à l'extérieur, avec seulement un but par match en moyenne, donc bon, vous allez me dire, c'est toujours ça, mais face à toi, sur les 5 derniers matchs, c'est déjà pas mal, mais c'est clair que je pense qu'il leur faudra marquer plus d'un but à Bruxelles pour pouvoir prendre un point, en tout cas j'espère. Alors passons un peu à l'équipe qui a affronté le Pays de Galles, et qui, même si elle devra y avoir quelques changements dans cette équipe, vu la défaite, qui se rapprochera sans doute de celle qui affrontera la Belgique mardi. Au goal, nous avons McGregor, le tout nouveau gardien de Besiktas, c'est vraiment un bon gardien, il est solide, c'est l'ancien gardien des Rangers, donc acquis au club après la rétrogradation de l'équipe en division 4 écossaise, c'est un bon gardien très complet, mais très athlétique, vraiment un monstre de physique ce gardien. La défense également, elle est vraiment athlétique, tous les joueurs font plus de 1m82, il faut savoir que dans cette défense, il y a un joueur de division 2 anglaise, il joue tout en Angleterre déjà, mais il y a un joueur qui joue à Wolverhampton, c'est Berra, qui donc joue en D2 là-bas, en Angleterre, dans l'équipe qui vient d'être reléguée, mais c'est quand même une défense qui semble prenable malgré tout, qui en tout cas n'est pas impressionnante, loin de là. Alors c'est un milieu de terrain à 3, on le voit, avec en récupérateur plutôt, c'est Steven, ce n'est pas Steven justement, c'est l'erreur à ne pas faire, c'est Darren Kletcher, c'est le milieu de terrain Magister United, mais qui a très peu joué l'année passée, et qui ne joue pas du tout cette année-ci, il n'est plus titulaire, c'est le capitaine de l'équipe, il n'est plus titulaire, et on sait que c'est un bon joueur à la récup, qui est très courageux, mais est-ce qu'il n'est pas en manque de temps de jeu, ça je me le demande, sans doute que oui d'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas en manque de rythme, c'est pareil, je pense que le fait de ne pas avoir de temps de jeu, c'est pas bon pour le rythme que Fletcher a dans les jambes, mais à côté, et là c'est là que ça devient un peu intéressant, ou inquiétant, c'est selon, il y a un joueur qui joue à West Bromwich Albion, il s'appelle Morrison, j'ai l'occasion de le voir jouer de temps en temps, je le trouve vraiment très bon, c'est un joueur créatif, très rapide balle au pied, qui est capable de mettre des bonnes frappes de loin, de distiller des très bons ballons, dans la profondeur, oui c'est un bon joueur que ce Morrison, bon personnellement je l'apprécie beaucoup ce joueur, et à côté de ça il y a Brown, alors Brown il faut savoir que c'est un joueur de très petite taille, c'est 1m65, mais c'est un vrai roquet, il va arracher les ballons, il est très agressif, vous allez voir, c'est pas un mauvais joueur, mais bon à la relance c'est pas ça, c'est pas lui qui va créer le jeu, c'est vraiment une équipe qui joue avec un triangle, on va dire, avec la pointe vers le haut, avec donc Morrison en milieu offensif, et deux récupérateurs comme Fletcher et donc Brown, à noter aussi l'absence de Charlie Adams, qui est pour nous pas mal, parce qu'on sait qu'un Charlie Adams c'est un pied gauche fabuleux, il est capable de distiller des bons coups francs, et des bons corners, donc c'est toujours ça, j'aime autant ne pas l'avoir en face de moi ce Charlie Adams, alors sur les flancs, donc il joue en 4-3-3 avec deux ailiers, moi je suis personnellement content de l'absence de Snodgrass, c'est le joueur de Norwich, très déroutant, un joueur un peu à la Driss Mertens, toute progression gardée évidemment, mais qui n'est pas repris, alors je ne sais pas s'il est blessé, non je pense qu'il est blessé en fait, mais je sais bien qu'il n'était pas vraiment en odeur de sainteté, avec le coach Leven, ou Leven, je ne sais pas comment ça se prononce, enfin peu importe, mais il est bon ce joueur-là, il ne joue pas, au lieu de ça on a Maloney à droite, qui est un joueur qui joue aussi bien du pied gauche que du pied droit, il est vraiment, il est assez rapide, ce n'est pas une flèche, mais il est quand même rapide, il est capable de mettre un bon centre, et de l'autre côté nous avons Comence, le joueur du Celtic je crois, qui lui est un pur gaucher, uniquement gaucher, mais qui a une énorme qualité de centre, c'est pour ça qu'il joue en allié classique, donc il va centrer beaucoup, et il donne très bien les couffrants et les corners aussi, c'est un très bon donneur de ballon, ce sera lui je pense qui va d'ailleurs donner toutes les phases arrêtées chez les écossais, et en attaque on a un petit phénomène, Stephen Fletcher, c'est l'attaquant de Sunderland, alors il faut savoir que Sunderland a marqué 5 buts pour le moment en championnat, donc en première ligue, et c'est Fletcher qui s'est tous inscrits, donc voilà 5 buts, le joueur c'est M. Sunderland pour le moment, au niveau de l'attaque en tout cas, c'est un excellent finisseur, il ne faut pas lui laisser des occasions, parce que lui il ne va pas la rater, il va saisir l'opportunité, et il va la mettre au fond. Donc une équipe d'Ecosse, qui devrait ressembler plus ou moins à ça face à la Belgique, après je ne peux pas non plus en être sûr, ils ont perdu, donc je m'attends quand même à un haut de changement, mais ça ne devrait pas être trop éloigné de ça en tout cas, à mon avis. Allez, comme d'habitude, on finit cette vidéo par l'équipe que je mettrai moi pour le match de l'Ecosse, on la voit à l'écran, avec aucun gros changement, si on accepte Chadli qui sort, et Mertens qui rentre dans l'équipe, hasard est là parce que Feline est blessé, mais sinon je peux vous assurer que je le sortais de l'équipe, néanmoins on aura besoin d'un joueur comme Eden qui provoque, j'espère qu'en plus contre l'Ecosse, il a un peu l'habitude des défenseurs de première ligue, parce que c'est le cas des défenseurs écossais qui jouent tous en Angleterre, donc voilà, même si moi personnellement je m'attends à ce qu'il y ait une surprise dans l'équipe de Wilmos, parce que c'est toujours le cas avec lui, il y a toujours un joueur qui apparaît alors qu'on ne l'attend pas, mais je pense que cette équipe doit être très proche de celle qui sera alignée face à l'Ecosse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo après match de Serbie-Belgique et avant match de Belgique-Ecosse, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve très vite pour l'après match de Belgique-Ecosse, à bientôt et allez les diables !